Tu peux changer des vies avec ton ukulélé, farpêtement, parlons-en. Petit podcast, petit podcast, c'est parti. Salut, c'est Hubert chez Green Zebra, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à l'épisode 7 du podcast Green Zebra, le podcast où on parle de ukulélé, de musique, et où je te botte l'arrière-train pour jouer plus et pour jouer mieux. Alors je vais te raconter une petite histoire. Il y a quelques années, ma fille, qui devait avoir 4 ou 5 ans, est rentrée de l'école en chantant une chanson. Évidemment, étant toute petite, elle n'avait pas vraiment assimilé toutes les paroles, ni la mélodie, mais il semblait que c'était de toute manière une chanson que je ne connaissais pas. Et je n'y ai pas prêté grande attention. Je lui disais juste, c'est bien ma chérie, tu chantes bien, comme on fait. Je ne sais toujours pas à quelle fréquence son institutrice la chantait en classe, à cet âge-là, on ne raconte pas grand-chose. Mais au fil du temps, je dirais quelques semaines plus tard, il s'agissait clairement d'une goutte d'eau qui tombait sur un calibri, et puis, puis, pourquoi ? Et elle la chantait tout le temps. Alors après un peu de recherche, j'ai trouvé que la chanson qu'elle chantait était en fait une goutte d'eau de Guy Thomas, et le calibri et puis, puis, pourquoi ? C'était en fait le carreau gris, vous savez pourquoi. J'ai fait une super fastoche, il y a un petit temps de ça aussi. C'est une goutte d'eau est tombée du ciel, et sur mon carreau, là, elle ruisselle. Elle glissera jusqu'au caniveau, pour aller grossir un petit ruisseau. Ce petit ruisseau, devenant rivière, Rejoindra un jour le bord de la mer. La goutte chauffée par notre soleil Deviendra buée là-haut dans le ciel. Dans un grand nuage, elle s'entretiendra Avec d'autres gouttes du vent et du froid. Et puis, tout à coup, elle retombera Sur mon carreau gris, vous savez pourquoi. Je n'avais pas prévu de la faire en entier, mais comme ça, tu as le carreau gris. Donc voilà, j'ai attrapé mon ukulélé, et j'ai trouvé les accords en vitesse pour qu'on puisse la chanter ensemble. Et évidemment, ma fille était folle de joie, que je connaisse la chanson, et donc on a commencé à la chanter, et à la chanter souvent. Et même maintenant, des années plus tard, ça reste notre chanson. Et il nous arrive encore de l'entonner ensemble. Ce sont autant de petits moments complices, de petites billes dorées, que cette chanson nous a apportées. Alors pourquoi est-ce que je te raconte cette histoire ? Parce que tout cela est arrivé, en fait, grâce à son institutrice. C'est elle qui lui a appris la chanson, d'ailleurs il faudrait que je lui en parle. Elle pense simplement avoir enseigné une chanson à sa classe, elle s'imagine peut-être que la plupart des enfants l'ont oubliée. Mais dans notre cas, non seulement la chanson n'a pas été oubliée, mais elle a eu un impact bien plus profond sur notre famille que simplement apprendre à chanter. Alors toi aussi, si tu es un stit ou animateur, dis-toi que la musique que tu apportes aux enfants, elle ne résonne pas que dans les murs de ta classe. Elle résonne jusqu'à la maison, et bien au-delà, puisqu'on l'a évidemment chantée à papi et mamie, on a filmé des vidéos, elle fait maintenant partie de nos souvenirs de famille. Ça paraît anodin comme ça, mais le fait de donner et de transmettre de la musique autour de toi peut littéralement changer des vies. Alors si tu es timide, si tu n'oses pas sortir de ta coquille, j'espère que cette petite histoire te donnera un petit coup de pied au derrière pour te lancer. N'oublie pas que les enfants se foutent pas mal de ton niveau technique, ils se fichent des fausses notes et des ratures. Seul compte l'émotion et le voyage que la musique leur transmet. Si tu as besoin de soutien, tu peux trouver pas mal de ressources sur le site www.greenzebra.online et tu peux toujours me contacter si tu as besoin d'aide. Là-dessus, assez causé, va chercher ton ukulele maintenant et au boulot ! Petit podcast Petit podcast C'est fini Pour aujourd'hui.